salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve dans la deuxième vidéo pour la valse des monstres de Yann Thierssen et puis petit correctif par rapport à ce que j'ai dit dans la première vidéo j'avais dit qu'il y allait avoir quatre accords à la main gauche et c'était une erreur en fait bonne nouvelle il va y en avoir juste trois parce qu'à la mesure 8 on va répéter le même encore qu'on a vu à la mesure 2 et on va faire un partage d'écran pour expliquer le fragment d'aujourd'hui donc aujourd'hui on va voir à partir du deuxième temps de la mesure 5 jusqu'au premier à la première note en fait c'est même pas le premier temps jusqu'à la première note de la mesure 9 et puis lorsqu'on va faire les mains séparément je vais juste parler de la main droite pour le deuxième temps de la mesure 5 parce qu'on avait vu déjà la mesure 5 main gauche c'est plus parce qu'ici on commence une phrase je voulais recommencer la phrase dès le départ mais à deux mains ça je l'indique pas dans mes explications lorsque j'explique avec le piano mais on part directement d'ici du deuxième temps de la mesure 5 on a quelques altérations à la note donc de surveiller le nouvel accord qu'on va voir ça va être do dièse mineur et puis qui est ici on va jouer deux fois à ici à la main droite on a un mordant un mordant en fait c'est une note qui est jouée rapidement à partir de cette note ci qui est le sol bécart ça va faire sol la sol et puis ici on revient mesure 8 à notre premier accord qu'on avait vu à la mesure 2 ici donc ça va être un tout petit fragment et vous devriez l'apprendre rapidement je pense on va commencer par jouer le fragment au complet à deux mains comme à l'habitude et on va inclure le fragment de la dernière vidéo qui partait à partir de la mesure 1 et on va se rendre aujourd'hui jusqu'à la première note de la mesure 9 et et voilà donc on va commencer à la mesure 5 le deuxième temps directement on va voir ben le ben au début du deuxième temps on a un silence de croche et ensuite sol dièse avec le doigt 2 le la avec le doigt 3 mesure 6 6 doigt 4 doigt 3 sur le la dièse mesure 7 on va voir le pouce sur le la pour ensuite aller faire un pivot passer le doigt 3 par dessus sur le sol bécart on va aller faire un mordant donc ça va faire sol la sol rapidement sol la sol ensuite doigt 2 sur fa dièse on revient sur sol doigt 3 et mesure 8 doigt 5 sur 6 et ensuite la main droite est en silence on va passer directement à la mesure 6 main gauche on va avoir le mi donc on a le do central ici on a un autre do ici et on descend encore plus le doigt 5 sur le mi et ensuite on va faire le même principe que d'habitude c'est à dire qu'on va plaquer deux notes en même temps ça va être en l'occurrence le sol avec le doigt 3 et le si avec le pouce deux fois on refait la même chose mi sol si deux fois c'est un sol bécart c'est sur la partition mesure 7 c'est la même chose donc mi sol et si en même temps deux fois à la mesure 8 on va revenir sur notre premier accord c'est à dire l'accord de si mineur avec le doigt 5 on va aller sur le si ensuite on va plaquer ensemble le ré et le fa dièse une deuxième fois pareil et la première note de la mesure 9 c'est le si doigt 5 donc c'est un fragment assez rapide vous allez sûrement l'apprendre très rapidement mettez vous pas de pression par exemple si c'est plus difficile on va aller faire les deux mains ensemble directement on va commencer encore une fois juste la main droite en fait pourquoi on va aller faire la main gauche aussi en même temps on avait l'accord de fa dièse c'est à dire fa dièse avec le doigt 5 le doigt 3 sur le la le do dièse avec le pouce donc deuxième temps directement pour le début de la phrase on a fa dièse et ensuite on va voir le plaquage à gauche de la avec le do dièse en même temps qu'on va voir le doigt 2 sur sol sol dièse main droite ensuite on va voir le la en même temps que le plaquage qu'on a vu à gauche donc le la à droite et l'on va changer l'accord de la main gauche pour aller vers le mi et en même temps on va faire le si doigt 4 ensuite on fait le plaquage à gauche sol et si deux fois tout seul ben tout seul on maintient quand même la droite ensuite doigt 3 ben ensuite on va reprendre le mi mi à gauche en même temps qu'on va avoir le doigt 3 sur le la dièse on tient le la dièse on plaque à gauche sol et si deux fois ensuite on va voir le mi encore une fois doigt 5 à gauche en même temps que le pouce sur le la à droite on plaque deux fois à gauche même affaire donc sol et si deux fois et là ce qu'on va faire c'est qu'on va voir le mi à gauche comme à l'habitude doigt 5 et le mordant se fait en même temps qu'on fait le mi ça va être sol la sol rapidement donc avec le doigt 3 et le doigt 4 donc ça en même temps par dessus le mi à gauche ensuite on plaque à gauche le sol avec le si en même temps qu'on va faire le fa dièse à droite doigt 2 on replaque la même chose à gauche pendant qu'on fait le sol d'écart à droite et là on va changer la gauche pour aller sur l'accord de si mineur on va faire le si à gauche en même temps que le si à droite doigt 5 les deux et on plaque à gauche le ré et le fa dièse on revient sur si gauche là on enlève la droite en fait rendu là pour le deuxième temps de la mesure 8 et ré fa dièse en plaquant deux fois première note de la mesure 9 si voilà donc je refais les deux mains ensemble le fragment complet de la mesure 1 jusqu'au à la première note de la mesure 9 voilà donc fragment très court j'espère que vous l'avez aimé puis que ça vous aura plus de le jouer si vous avez aimé vous pouvez partager et liker si vous avez des questions n'hésitez pas de les écrire en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo à bientôt 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 à bientôt